Le paragraphe 0524 du manuel Concernant le kubemap, avec le lien à un Google Drive donné en annotation, je suppose que vous avez téléchargé les dossiers de l'exercice. Les voici ici sur le bureau. On va extraire les presets de ce dossier pour le mettre dans le PC. Comment pratique-t-on ? Disque local C. Utilisateur. Votre nom. Ici ART2. Document. Puis Bluff Hitler. Preset. On va déplacer les fichiers que nous avons téléchargés. Voilà, Preset. Voilà, vous avez quatre fichiers. Deux concernant le feu anticollision et deux concernant la fumée. Déplacer vers Preset ici. Voilà, cette opération est terminée et nous pouvons continuer. Alors, ouvrons un nouveau montage. Clé en invisible. Alors, il suffit de suivre ici, pas à pas, le document Word ou PDF, suivant celui que vous aurez choisi. Et puis, vous y allez. Ajouter un calque Skybox. Alors, calque. Skybox. Un horizon, celui que vous voulez. Par exemple, celui-ci. Ouvrir. Alors, nous allons régler les différentes couleurs. FX couleur 0, 70, 255. En 2, 255, 0, 0. En 3, 150, 150, 100 et 100. En 4, 60. 50, 0. Dimension du ciel. 1.2. Comme ça, un petit arrondi. Ajouter un calque container, qui sera le conteneur du Bix. Et le nommer Bix Astronautes. Alors, calque container, on ajoute. Le voici. On va le nommer Bix Astronautes en passant par calque. Activer les propriétés. Alors, on va lui mettre des petites étoiles, ce qui permettra de le repérer plus vite au milieu de tous les calques. position 20, 0, 300. 120, 0, 300. Joindre au conteneur Bix Astronautes. Alors, pour joindre au conteneur, il faut bien vérifier que le calque Bix Astronautes est actif. Et on va joindre le calque modèle 3D de Bix. Calque modèle 3D. Bix. Ouvrir. Voulez-vous joindre ? Alors, il pose cette question parce que nous avions ici en calque 5 un calque conteneur. Alors, bien sûr, on veut le joindre. OK. Texture de notre Bix. Pour cela, j'active le calque modèle Bix. Je vais changer la texture. Choisir la texture. Alors, c'est dans les textures spéciales exercice. Ici, on va ouvrir notre texture. Et on va mettre effet spécial Bix. Effet spécial Bix. OK. Voici notre Bix tout équipé. D'ailleurs, il a une brule de tête. Qu'est-ce que nous avons ici ? Ah bien, voilà, il y a eu des textures qui sont mises automatiquement avec... Voilà, je trouvais qu'il était un petit peu boutonneux. Alors, on va effacer ceci. On va effacer ceci. OK. Voilà. Il est plus joli. Ensuite, on va lui faire lever un bras. On va venir ici en FX Arm Rotation. Et on va mettre 70. Voilà. Maintenant, nous allons joindre au conteneur Bix Astronautes. Alors, nous revenons puisqu'on va le joindre. On va tout de suite l'activer. Un calque Cube Map pour créer vite actuellement le reflet de l'environnement. Calque. Ajouter un calque Cube Map. Voulez-vous joindre au conteneur actif ? Oui. Alors, si on veut visualiser sa position, nous appuyons sur la touche F2. Alors, j'appuie sur F2. Voici. Et sa position est actuellement... Pardon, on est sur le Bix Astronautes. Ici, je vais sur Cube Map. Et la position est ici. Et vous voyez qu'en fonction de sa position, nous aurons une Cube Map différente. Bien sûr. Nous l'avons vu dans l'étude du manuel concernant le Cube Map. Alors, pour l'instant, c'est le câble numéro 7. Et on va régler sa position 0 sans 0. 0. Petit aparté, à cette position, le Cube Map se trouve juste au-dessus de la tête de Bix. Il faut essayer d'avoir une réflexion qui sera, disons, la plus près possible de ce qu'il voit depuis son casque. Je rappuie sur la touche F2 pour enlever les références. Alors, joindre au conteneur Bix Astronautes un calque image white. Alors, calque image. Ajouter un calque image. Ce sont les textures de la version Ultimate. White. Ouvrir. Joindre au conteneur actif. Active ce calque image. Je viens ici en style Sphère. Texture. Ici. Choisir le calque Cube Map. 8. OK. Et l'effet Cube Map, c'est fixe. Qui est venu automatiquement. Voilà. Disons, bocal qui servira de casque. La taille. 0.33. Alors, j'appuie sur CTRL ici. Pour dégrossir un peu. Et après, j'affine comme ceci. 0.3. 0.3. 0.3. 0.5. 0.57. 0. Voilà notre Bix casqué. Ensuite, on ne voit pas sa tête. On va le mettre en transparence pour le voir quand même. 0.5. Voilà. Alors, manque de chance. Vous voyez, on est en transparence, mais on ne voit rien. C'est là qu'intervient le ZBiAS. C'est-à-dire, le réglage de profondeur des calques. Alors, ZBiAS, on va le régler à moins 12. C'est ce que j'ai trouvé. Mais enfin, vous pouvez chercher. On va descendre doucement. Voilà, vous voyez. A 11 déjà. On va le mettre à moins 12. Et bien, voilà notre Bix qui est déjà pas mal, finalement. Pour avoir quelques objets en réflexion, vous continuez. Vous voyez. On va mettre le sol de la planète. Et vous ajoutez. Vous continuez. Vous continuez. Je vais reprendre à option. Bon, et bien, voilà. J'espère que vous avez bien avancé votre montage. Que vous en êtes arrivé comme ceci. Ce que nous avons devant nous, là, maintenant. Et je vous reprends donc maintenant pour faire une option. On va changer le casque du Bix. Alors, on va dupliquer l'image bocale 13. Dupliquer. Nommer le calque 14 ici comme casque. Ok. Différentes textures. Ici, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Pour bien insister. Changer la texture. Alors, calque 14. Changer la texture. Ici, on va supprimer l'effet parce qu'on va en mettre un nouveau. Et on va, voilà. En texture 1, on va mettre. Choisir la texture. Dans la texture spéciale exercice, nous allons mettre le casque, ici. Ouvrir. En texture 2, le cube map 16. Et l'effet, ici. Advanced Materials. Et on va choisir Couleur map. Cube map. Ouvrir. Ok. Rendre aussi invisible le casque 13 que nous avions mis auparavant puisqu'on vient d'en faire un nouveau. Le casque 13 est rendu invisible. Et voilà. Voilà, on voit bien la forme du nouveau casque. Alors, revenons sur le calque 14. La taille est à 0,35. Il sera donc à peine plus grand que le bocal précédent. C'est-à-dire qu'il va le recouvrir parce qu'on les fera, on les mettra tous les deux ensemble tout à l'heure. Il va recouvrir le précédent. La couleur. Un petit peu de couleur. 255, 110, 110 et 0. Voilà, vous voyez, on voit bien la forme du casque avec sa visière transparente et le casque qui est en couleur. Et ensuite, la transparence, on va légèrement la changer. L'autre était de 0,3. On va la mettre à 0,2. Un petit peu moins. Et nous allons arranger la réflexion. Lighting Factor 1 Color Map Factor 0,3 Reflection Factor 1 Alors là, c'est pour le mélange des deux textures Color Map et Reflection Map. Nous avons eu ça dans la leçon. Alors c'est 1 Et réflexion rotation Moins 25 C'est pour modifier un petit peu le reflet Moins 25 Et donc, après, bien sûr, vous pouvez faire cela comme vous voulez vous-même. Et alors, pourquoi pas mélanger les deux casques que nous avions auparavant, ce que j'avais appelé le bocal. Alors, on va mettre Donc, le casque est actif. On va mettre le bocal active. Voilà ce que ça donne. Alors, à nouveau, vous voyez, le Bix a disparu. Donc, on va avoir des problèmes de ZBiase. Nous allons revenir ici. ZBiase. On va le modifier encore. Voilà. Vous voyez, je le remets un petit peu plus loin. En le mettant à moins 30 peut-être ou moins 25 il se fonctionne. Voilà. Donc, je vous dis aussi que vous pouvez personnaliser à votre convenance pour vivre sur votre planète. Comme vous voulez. Et vous pouvez aussi, n'oubliez pas, vous aider des Big Packs 20, 25 et 32 concernant Mars, la Lune, enfin, des planètes et que vous pouvez agrémenter avec... Bon, je vous avais mis aussi quand même un petit rappel si vous avez besoin. Mais enfin, si vous êtes arrivé là, c'est que tout va bien. Et puis, je vous donne un petit problème à résoudre vous-même parce que finalement, j'ai travaillé pourquoi pas fou un petit peu. Voilà ce problème pour que la combinaison spatiale de la collection PAD67 soit plus confortable et isolante pour notre Bigs astronautes. Elle devra être fabriquée en tissu réfléchissant. Comment faire ? Alors, à vous de trouver la réponse. Elle est donc dans la leçon. Elle est dans cet exercice. Voilà. Je pense que c'est très facile que vous la trouverez. C'est... Comme je vous dis, ça me permettra de savoir si vous avez été déjà jusqu'au bout de cet exercice et si ça vaut le coup que je continue à vous aider. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. après ce petit moment passé ensemble qui j'espère vous aura été agréable et à très bientôt. Au revoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada